C'est bon, elle dort enfin. Et bah tu vois que t'es pas si nul. J'entends tout le monde dire toujours Oui Karen, elle est un peu nullasse, bonne à rien, un poil dans la main. Et celle-là elle est nulle ? J'ai faim, qu'est-ce qu'on bouffe ? Je sais pas, regarde dans le congél, je crois que t'as des steaks. Ah non putain, depuis que j'ai eu ton placenta, je peux plus voir un bout de viande. Ça me fout la gerbe, je crois que je deviens vegan. Des fois tu mériterais vraiment de ressentir quelques contractions d'accouchement. Tu sais qu'il paraît que ça équivaut à 30 coups de pied dans les couilles ? Ça fait pas mal les coups de pied dans les couilles. Mais ça c'est normal, c'est parce que t'en as pas. Oh putain. Mais Yoko, elles sont juste là meuf. Alors si t'as envie de me taper dedans, vas-y t'inquiète pas, je suis là, j'encaisse. Aïe ! A la pute. J'ai besoin d'une péridurale. Une péridurale ? Oh mais non monsieur, vous n'êtes ouvert qu'à un centimètre. De toute façon t'as voulu faire ta guerrière là, ta maline, ah oui je ferais pas de péridurale. Mais finalement t'as craqué, tu sais pourquoi ? Est-ce que t'es une fiotasse ? Tu sais pourquoi j'ai demandé une péridurale ? Est-ce que j'en pouvais plus de tes vannes pourries ? N'empêche que je t'ai massé les lombaires pendant au moins trois heures. Et ça normalement c'est 90 euros, je les ai toujours pas vus. Ça va, si il faut que j'accouche pour que tu me fasses un massage. D'ailleurs avec le prix que ça nous a coûté les séances de sofro là, si t'avais écouté un petit peu mieux, peut-être que t'aurais pas eu besoin de péridurale. Non mais je suis désolée, imaginez une contraction telle une vague et qui glisse délicatement le long de la plage, c'est pas ça une contraction, c'est pas une vague, c'est un putain de tsunami. C'est comme ce truc des nanas qui t'expliquent que quand on leur pose pour la première fois leur bébé sur elles, c'est la plus belle odeur qu'elles aient jamais sentie. Mais c'est pas vrai, ça pue. C'est comme quand tu rentres dans une boucherie mais avec l'odeur du vagin en plus. En parlant d'odeur justement, j'hésitais à t'en parler mais au moment où t'as poussé vers la fin, avant que la petite sorte, il y a eu un truc un peu spécial. T'as entendu ? Non. Si, si, je crois qu'elle est réveillée. Oui, oui, oui. Non, elle est pas réveillée. Si, si, elle est réveillée. Et l'odeur c'était quoi du coup ? Karen ? Karen ? Alors, petit mot de la fin sur ce premier épisode, juste pour vous dire que j'ai accouché à la maternité des lilas. C'est une super maternité, vous pouvez taper sur internet, ils ont des super notes, les équipes sont génialissimes. Ils sont sur le naturel, sur l'humain. J'ai adoré accoucher là-bas. Si je devais accoucher une nouvelle fois, non, jamais de la vie ! J'accoucherais là-bas. Hashtag maternité des lilas. Et un gros bisou à ma sage-femme Élise que j'adore. Bisous les filles. Bon accouchement. Et puis, à bientôt !